Les travaux de la huitième conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se sont ouverts aujourd'hui à Oran, sous la présidence du chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra. D'une durée de trois jours, ce séminaire de haut niveau initié par le comité de paix et de sécurité de l'Union africaine se tient dans une conjoncture marquée par de nouveaux conflits qui s'ajoutent à ceux déjà existants. Le thème de ce séminaire évoluant autour de la nécessité d'assurer un soutien adéquat aux membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU dans le traitement des questions de paix et de sécurité urquaine est d'une importance et d'actualité évidente. Il traduit en effet notre engagement à redoubler d'efforts pour faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international pour faire en sorte que ces efforts soient reconnus et que ces préoccupations majeures, ces intérêts stratégiques et ces perspectives raisonnables soient du moins prises en compte. Dans l'attente de la traduction des réformes au sein de l'ONU et notamment son Conseil de sécurité visant l'entrée de nouveaux membres permanents, notamment de représentants d'Afrique, il est nécessaire que les pays africains puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent directement. Dans un contexte marqué par la détérioration du paysage global de la paix et de la sécurité, notre continent a besoin d'un rôle important de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits. Tout en projetant cet effort au niveau international, nous devons toujours viser à rendre le multilatéralisme plus avantageux pour l'Afrique et nous efforçons de mettre fin à la marginalisation de notre continent au sein du système international, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pour que cela se produise, nous n'avons pas d'autre choix que de parler d'une seule voix décisive et forte, que ce soit au Conseil de sécurité ou dans toute autre instance. Ramtallah Mamra a tenu à rappeler à l'auditoire que l'Algérie s'apprêtait à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU et à apporter sa contribution au nom de l'Union africaine au cours de la période 2024-2025 en coordination avec ses homologues africains.